La télévision le départ, nous sommes sur le premier pays et nos appartements. Nous sommes l'un de la salle. Nous avons sauvé en Grande France avec tout le monde. Nous sommes à l'un de la salle et en a parta de l'arrivée. Le débris de son record ici a rapport à 3 a.m. vers 17h30 à 18h30, à tous les membres d'ici les femmes, et nous nous traduçons à apporter notre programme. Nous nous revendons à propos d'un nouveau programme. Nous souhaitons beaucoup d'âge à leursACHES, et nous nous l'avons poursuivre. Nous nous voyons toute la part deslaneurs et de tout le monde. Nous sommes tous les tous les Talibés. Nous nous devons être Outtapes et nous devons être de tous les familles. Nous venons donc de vivre en direct cette prestation des écrits sur les écrits de Cheikh Hamoud Bamba, cette psalmoudite de Khasaïd de Serine Touba qui a été faite aujourd'hui. Et le courriel qui était à l'honneur, c'était le courriel 1 de la Dara Isoutarquie de Touba. Et le courriel qui va se charger de raccompagner la Khalif jusqu'à dans ses appartements, c'est également le courriel 3 de Isoutarquie de Touba. Donc cette classification, courriel 1, courriel 2, ces chiffres dont ces courriels sont flanqués, ne révèlent qu'une classification qui va de pair avec l'expérience des courriels, qui va de pair avec la dextérité des courriels. Et c'est ainsi que l'on peut voir plusieurs courriels dans une seule Dara. Nous l'avons dit la dernière fois et bien expliqué. En ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, le répertoire qui vous a été proposé est un répertoire très riche. Cinq productions de Serine Louamba. Nous retiendrons simplement le premier qui s'appelle Fousti, qu'on appelle Fousti. Et mais Fousti, c'est peut-être le liminaire du poème, le premier terme du poème, Fousti Bizarbi Lassanat, mais qui connaît la poésie arabe. C'est que c'est d'abord un acrostiche du verset Foukouli Wachrabi Bihi. Mange et bois par ceci, c'est la traduction française. Et le chèque a fait un acrostiche, c'est-à-dire à partir du verset Foukouli Wachrabi Bihi, il fait à partir de chaque lettre un vers. Ce qui fait donc douze vers, douze vers qui sont entièrement consacrés à un hommage à la Vénérée Marie, la pièce mère du prophète Insah. Et le chèque, n'est-ce pas, nous avions dit la dernière fois qu'il est inclassable parce qu'il a écrit dans plusieurs domaines. Et figurez-vous, ce poème-ci est un hommage rendu à la pièce Marie, la virtueuse mère du prophète Insah Ibn Mariam. Donc voilà donc également une thématique qui en dit non. Mais c'est un poème qui est également surchargé au plan des aspects techniques, au plan des aspects poétiques. Parce que figurez-vous, c'est un acrostiche. Donc à partir d'un verset, le chèque a composé un poème en prenant une lettre de chaque partie de ce verset. Chaque lettre de ce verset, il en a composé un poème. C'est déjà un fait. Il y a aussi le fait de l'utilisation de la rime. C'est une rime en kiki, mais on se rend compte qu'il y a à l'intérieur une rime intérieure. Et on voit que Fousti est composé douze vers qui sont quatre fragments chacun. Et dans ces quatre fragments, les trois premiers rimes entre eux, en marge de la rime qui est la rime principale, en kiki jusqu'à la fin. C'est donc que c'est également une pratique qui est très chère au chèque et qu'il utilise très souvent, ce qu'on appelle l'osomalaya alzam. C'est un surcoil de difficulté que le chèque s'impose en utilisant une rime principale. Et dans chaque groupe de vers, il fait une rime intérieure. C'est également, peut-être le temps ne pourra pas permettre de tout égrener, de tout développer. Mais c'est un poème qui également est prodigieux au plan formel, qui est un poème qui est une véritable réussite, n'est-ce pas, sur le plan formel. Et c'est pourquoi également, il est bon de faire ressortir ces aspects, parce que tous ces poèmes qui sont déclamés sont bien choisis. Et en termes de contenu, c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont chères au chèque, mais également au plan formel, on voit que la maîtrise et la dexte du chèque, n'est-ce pas, est une chose très fabuleuse. Lui qui disait qu'on lui a, n'est-ce pas, assujetti le secret de la langue arabe, mais à lire ces poèmes, on le rencontre mieux et on le voit bien. Donc la déclamation, c'est une chose, parce que ces poèmes sont faits pour les déclamer, mais au plan thématique, au plan du contenu, mais ce sont des poèmes qui sont d'une richesse inestimable. Nous saisirons l'occasion, n'est-ce pas, de ces relations, pour ouvrir, n'est-ce pas, quelques brèches, mais le temps, on le sait, ne permettra pas de tout s'étaler, mais au moins, on pourra en tout cas faire siroter à chacun, n'est-ce pas, le contenu prodigieux de ces poèmes, qui au plan formel, comme au plan du contenu, mais sont d'un prodige, mais cela n'étonne pas. Lui qui disait, caramatechatou yadi, s'il y a un prodige qui est attaché à son, n'est-ce pas, à la géographie, mais c'est bien ce qu'il a écrit de sa propre main, et nous aurons donc égrené quelques-unes de ces poèmes, et nous ferons chaque fois, il y aura une sorte de leçon du jour, par rapport au répertoire proposé, pour que l'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt dans un autre numéro, et nous rappelons que demain, le programme tel qu'il sera proposé, c'est le courriel 2 de Dakar, qui sera à l'honneur, et l'accueil sera assuré par le courriel 1 de Saint-Louis. Donc Dakar, pour la prestation, dans la salle, et le courriel de Saint-Louis pour l'accueil du chef, puisse Dieu lui accorder une très longue vie, et une très bonne santé, et que Dieu le garde parmi nous très longtemps encore. Merci d'avoir été fidèles, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Restez Digital Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Professeur Matar Kébi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada